Sous-titrage Société Radio-Canada ...possimistes par rapport à votre avenir, par rapport à l'environnement. Ceux qui sont positifs, vous allez aller côté fenêtre. Ceux qui sont négatifs, côté cap. Go! Un débat. Un petit débat. Ok, ok, c'est bon? Merci, Raphaëlle. J'ai déjà beaucoup de personnes qui sont instruits à faire attention à l'environnement. Je pense que ça va continuer comme ça et qu'à un moment donné, on va réussir à beaucoup moins faire de pollution. C'est bon? Je suis pas avec Maxime. Toi, tu es pessimiste. Pourquoi? Parce que là, les glaciers sont en train de fondre. Si les glaciers fondent, on va se faire inonder. Puis si on est inondé, les arbres vont être inondés. Ils ne pousseront plus. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oxygène. S'il n'y a plus d'oxygène, on marche. Parce que là, on dit qu'on n'aura plus d'eau. Mais c'est pas vrai parce que si les glaciers fondent, on va en avoir de l'eau. La fin du monde va arriver avant que ça réussisse, quasiment. Avec le réchauffement de la planète, moi, je pense que ça va affecter la gravité. La gravité de la planète, elle va grossir. Puis là, ça va attirer les comètes qui passent alentour de la Terre. Puis ils vont s'écraser dessus. Ce film est né d'une certaine désespérance. Les scientifiques nous disent qu'il faudrait les ressources de 4 ou 5 planètes comme la nôtre pour permettre à tous les habitants de la Terre de partager le niveau de vie qui s'est développé en Occident. Comment convaincre les grandes masses humaines de renoncer à la société de consommation? Comment inventer un modèle de vie qui soit plus respectueux de l'environnement? Comment surtout proposer une nouvelle image du bonheur? N'y aurait-il que les guerres et les catastrophes pour nous éduquer? Un modeste professeur d'école primaire au Québec, Claude Poudrier, a cru trouver réponse dans l'éducation des enfants. Il s'est fait l'apôtre d'une méthode pédagogique dite de recherche-action qui prétend éveiller la confiance des élèves sur ces questions et surtout les équiper des outils nécessaires pour confronter l'impasse. Nous avons demandé à un enseignant, Dominique Leduc, dans une école tout à fait ordinaire du Québec, la Farandole, à McMasterville, de tenter d'appliquer cette méthode avec ses élèves de 6e.